bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne nouvelle vidéo ça sera le premier épisode inédit des aventures de mister g réalisé avec l'application big strips que tout le monde connaît sous forme de bd j'ai décidé d'animer un personnage et de vous faire vivre quelques moments de ma vie à travers ce désanimé j'essayerai de publier un épisode tous les 15 jours voire un tous les mois tout dépend du temps libre que je dispose pour réaliser cette nouvelle série inédite mais assez de bavardage passons directement à l'épisode 1 et j'espère qu'il vous plaira c'est parti je m'appelle giuseppe et sur le net mon pseudo c'est mister g je suis un accro au sport entre body et fitness ils font partie de mon quotidien je vis depuis trois ans avec jenny ma belle indienne tout va bien entre nous c'est l'amour fou sauf quand il s'agit de se nourrir souvent les disputes éclatent car on n'est jamais d'accord selon l'année du jour moi je mange protéinier il est temps de manger des tas de saloperies qui au final n'apportent que des problèmes à notre corps manger sainement est devenu une priorité pour moi mais hélas pour ma chérie elle ne voit pas du tout les choses de cette manière génial manger des hamburgers des fruits des chocolats des gaufres des biscuits et surtout des chips une vraie drogue pour elle moi j'essaye de la diriger au mieux pour qu'elle a une alimentation saine et équilibrée et surtout qu'elle fasse attention à sa vie et à son corps d'ailleurs je vais rentrer à la maison elle doit m'attendre pour que je prépare à manger j'ai l'intention de lui préparer du grand poulet avec de la salade excellent pour les muscles et c'est cadeau on peut en manger tous les jours ce soir on mangera du plan de poulet tu fais chier moi je veux un hamburger frites ben t'en vas pas mal à toujours manger des crasses là tu vas devenir énorme toujours en mangeant des frites et des hamburgers mais moi ça m'intéresse pas de manger du plan de poulet moi j'ai envie de manger un hamburger frites mais c'est l'un des protéines dans le plan de poulet c'est cadeau tu peux en manger tous les jours bah ouais tous les jours j'ai pas envie de manger ça tous les jours manger un hamburger frites bon ce soir on va quand même manger du plan de poulet on va pas commencer à l'acheter des frites et des hamburgers ah non je vais me gêner je vais sortir pour acheter un hamburger frites ben tu veux vraiment devenir énorme ou quoi ben non bon tu vas ou quoi dépêche toi j'arrive bon ok pour cette fois je t'emmène au cuic ah c'est super c'est cool pour une fois que tu fais tu me fais plaisir ouais mais faut pas que ça devienne habitude je t'emmène cette fois ci mais demain ça plante poulet et repas diététique bon mais c'est pas quand on mange tous les jours un cuic ouais ouais ça va ça va c'est bon c'est bon bon on va au cuic c'est tout ok un peu de musique et c'est parti ... ... ... ... ... ... ... C'est sérieux, c'est un film de carrément. On s'en fait une version de Confessions Intimes. Encore ? Si Nelantis avait un fils, ce serait Giuseppe. A 37 ans, cet Apollon voit un amour immodéré au culte de son corps. Chez lui, tout doit être parfait, mais son obsession ne s'arrête pas là. Il impose aussi à sa compagne de maigrir pour qu'elle soit digne de lui. Oui, ça date. Je ne sais plus vous montrer, je ne sais plus sortir. Parce qu'à chaque fois, il dit que j'ai des bourrelets, que j'aime écrire. Je dois faire attention à quoi je mange. Elle devient grosse à la lumière. Si on doit faire l'amour et que je la vois qu'elle est grosse, ça ne va pas le faire. Mon mécanisme à moi ne va pas s'exciter. Grâce à l'intervention de notre spécialiste, Giuseppe a pris conscience qu'il devait aimer Jenny telle qu'elle est, sans lui imposer sa propre quête de perfection. Je t'aime. Si Giuseppe a pris conscience de ses erreurs pour le bien de son couple, Tu sais bien bébé que je ne le pensais pas. Tu sais bien que je t'aime, voyons. Enfin, il était temps. T'as vu combien de temps j'ai attendu ? J'ai faim, moi. Il est juste là, le cuic. J'ai enfin pu me garer. Il n'y a jamais de place à côté. Mais commence pas à acheter 4-5 menus. Tu prends un menu, c'est tout, quoi. Je ne vais pas chier, putain. Je prends ce que j'ai envie. En plus, je voulais prendre un dessert. Oui, mais toi, à chaque fois qu'on va au cuic, à chaque fois, tu prends des desserts, tu te prends des giants, tu te prends des cheeseburger, des pick-macks. Putain, c'est plein de calories, ce truc-là. Après, ça peut grossir. Arrête, je sais très bien que tu aimes bien manger au cuic. T'as vu tout ce que tu te prends, tu bouffes au cuic. C'est vrai que c'est bon, cette merde, quand même. Bon, c'est parti, on y va. On va tout déchirer. Putain, je vais tout péter là-dedans. Ok, ça va. Et voilà, on est enfin arrivé au cuic. Ah, cool, ben, je vais me dépêcher pour commander parce qu'il n'y a pas de monde dans la caisse. Ok. Je pense que cette table fera affaire. Ah, comment déjà, c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous, Anne? Qu'est-ce que je vais me prendre? Alors, pour moi, ce sera un menu géant, deux cheeses et une glace et une glace. Eh, ça croit, Anne, ça sort pas de la cuisine. Pour le micro, on. Couillon, tu. Allez, tu parles ça, allez, plus vite que ça. Qu'est-ce qu'il faut au total? Un menu géant, deux cheeses, une glace et deux coquettes. Et c'est qui le pense ici? Il est brûlé, il est brûlé. Le gros boulot, quand tu as dans le cuisine, c'est qu'il faut être partout à la fois. C'est très fatigant, tu marches beaucoup. Tu n'as rien à foutre ici. Tu sais mieux que moi. Allez, tu pars ensemble, allez, plus vite que ça. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est un constat. Oh my God, elle est encore occupée à choisir qu'est-ce qu'elle va se bouffer. Elle va encore prendre du poids. Mais bon. Qu'est-ce qu'il avait de pipi, c'est malin ou quoi? J'ai vu qu'il parlait. Mais non, mais c'est un vrai malade. Il parle super mal à sa personne-même. Ah bon? Moi, j'ai entendu qu'il criait comme ça. Bon, qu'il se dépêche avec des hamburgers, hein. Ah, parce que moi, j'ai faim. Hum, je me régale. Merci mon chéri, je t'aime. Hum, 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 hum. Attends seulement qu'on rentre à la maison. Je vais t'apprendre, moi, à manger des crasses. Je vais te faire perdre un max de calories. Tu vas voir, je vais te faire bouger. Hum, j'aime les hamburgers. Ça va, tu manges bien? Oui, j'en régale, mais j'ai presque fini. Je vais aller chercher la voiture, moi, déjà. Comme ça, je te prends l'entrée. Ok, je t'attends. J'arrive, hein. J'en ai pour 10 minutes. Attends-moi devant la porte. Ok, ça va. Je vais aller chercher ma voiture avant que je reçois une amante et aller chercher ma chérie qui m'attend au cuir. Pas vrai, mais vos complications ne sont pas mon problème. Bien, oui, je comprends. Bonne journée. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que ma chérie m'attend au cuir. Bisous de moi. Allez, je me prends encore deux ans pour le cuir en cachette. Maintenant qu'il est parti, cherche la voiture. Ah, ouf! J'ai pas reçu d'amante. On peut plus garder gratuitement de nos jours. Allez, c'est parti. T'es encore en train de manger des hamburgers en cachette. Oh, c'est bon, elle commence pas à me faire chier. À temps en temps, c'est pas grave, hein. Ah, t'as déjà mangé un menu. T'avais mangé une glace. T'avais mangé plein de trucs. T'es encore convité pour manger deux cheeseburgers. Oui, c'est bon. C'est pas que je mange tous les jours des hamburgers. Oh, c'est qu'il y a une fille là qui me faisait chier dans la rue. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette pute? Je sais pas moi, c'était qui cette fille. En tout cas, je l'ai vite envoyé balader. Tu sais bien qu'il n'y a que toi que j'aime, ma chérie. T'inquiète. Ah, enfin la maison. Oui, c'était super, moi, bien à manger. Je me suis régalé. Ah, mais si tu veux, on y retourne la semaine prochaine. Ah, cool, c'est super ça. Je monte dans la chambre. Je vais me mettre à l'aise. Je vais mettre mon bijama. Je vais faire une petite sieste. Oh. Ah, j'aurais pas dû manger ce quick. Je vais aller me changer. Je vais regarder si j'ai des messages sur le PC. Et après, je vais m'occuper de son cas. Tiens, elle dort déjà. Je vais vite regarder mes mails. Elle essaie de faire semblant de dormir. Et t'inquiète-toi, Jenny. Je vais bientôt terminer. Et je vais venir m'occuper de toi. Comme si on voit ma petite, j'arrive. J'envoie ce mail. Et c'est parti. Allez, bébé, tu dors ou quoi ? Oh, mais pourquoi tu m'embêtes ? Laisse-moi dormir, dit. Allez, viens, je vais te faire des gros câlins. Oh, mais je suis fatiguée. T'es toujours fatiguée. Ouais, mais toi, tu m'embêtes toujours quand je dors. Je n'ai pas envie. Allez, allez. Je n'ai pas envie. Laisse-moi dormir. Et demain, on ira faire tous les nagazas que tu aimes bien. Et on fera un peu de shopping. Ah oui ? Oui. Ah, ok. 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 T'as été super, mon chéri. Arrête, tu vas me faire rougir, bébé. Mais c'est vrai que j'ai assuré un max. Je vais aller me prendre un bain bien mousseux. Ah oui ? Comme ça, je suis vraiment très très propre. Mais tu n'es pas sain, ma chérie. Si, moi j'aime bien la propreté. J'ai une petite question pour toi, ma petite indienne. Comment fais-tu pour rester toujours aussi belle du matin au soir ? Quel est ton secret ? Ah, ben ça, c'est parce que je prends bien soin de moi. Ah. Bon, je vais me laver et je vais prendre un peu soin de mon corps. Hey bébé, si tu veux, je viens te fronter un peu le dos. Comme ça, je pourrais te faire encore quelques violatries. Ah non, ah. Je vais me laver les dents, comme ça, je vais les dents bien blanches et bien propres. Super, j'ai les belles dents de sars. Qu'est-ce que je vais m'acheter, Lema ? Ah oui, le bracelet. Qu'est-ce que j'ai vu dans le magasin ? Il est super beau. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Alors, mets du temps. Mais ce putain de rêve qui ne fonctionne pas. Ah oui, ça aussi, je voulais un nouveau GSM. Peut-être le dernier iPhone que j'ai mis dans le magasin. Il m'a l'air sympa. Pourquoi pas ? Mais quand même, je suis sûre à certaines. Je vais mettre ma petite crème. Comme ça, j'ai la peau bien lisse. Et comme ça, je suis parfaite. Bon, c'est décidé. Je vais la chercher. Et si elle a encore un poil, eh bien, ça sera reparti pour la deuxième ronde. Voilà, là, c'est de bien, bien propre. Comme ça, elle ne pourrait pas dire que je l'ai laissé sale. Voilà, la vidéo prend fin. Pour connaître la suite des aventures de Mister G en dessin animé, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2. Abonnez-vous à ma chaîne. Clictez ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vos commentaires m'encourageront pour la suite des prochains épisodes. Vous pouvez également me lâcher un like ou un dislike. C'est vous qui décidez. Vous et vous seul. Je suis malheureusement un peu triste de vous quitter. Mais on se revoit dans 15 jours voire 20 mois dans un second épisode de Folie. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Et pour tous ceux qui voudraient me retrouver sur Facebook Joseph Jial ou Mister G. Merci d'avoir passé un petit moment en ma compagnie et j'espère que vous serez nombreux à suivre cette nouvelle série. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao ! N'oubliez pas, je vous attends chez moi dans l'épisode 2. À bientôt ! Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Abonne-toi !